... Nous allons aujourd'hui visiter la chapelle de la Sainte Croix des Chesursures. Elle se situe sur une petite hauteur, juste en face du château. Des textes écrits prouvent l'existence de la leur chapelle en 1628. En 1767, l'ancienne chapelle, devenue Vituste, a été complètement rénovée. Selon la légende, une vieille femme célibataire, qui porta le nom d'Anna Maria, s'est rendue auprès du seigneur du château des Chesursures, pour conclure avec lui un marché. Selon ce marché, tous ses biens, une petite maison, un peu d'argent et deux chèvres seraient vendues à sa mort, et avec cet argent on bâtirait une chapelle à l'endroit d'Ilor, pour qu'on puisse y venir pour prier et vénérer Sainte Anne. La chapelle devait porter le nom de Sainte Anne, et une image d'elle devait se trouver au-dessus de son porche d'entrée. Encore aujourd'hui, on peut admirer ce relief représentant Sainte Anne avec la Vierge Marie, au-dessus du porche de la chapelle. Immédiatement, le seigneur prit les deux chèvres, et les mit à louer. A la mort de la vieille femme, quelques années plus tard, les chèvres formaient désormais un troupeau de 300 animaux. Elles furent mises aux enchères. Le seigneur, et les habitants riches des Chesursures, contribuèrent financièrement à la construction de la chapelle. Depuis 1775, on y conserva une particule de la Sainte Croix. Ceci était un cadeau, du père confesseur de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse et de sa fille, Marie-Antoinette, qui est elle, par la suite fut reine de France de 1774 à 1792, et qui est morte en 1793. C'est pour cette raison, que le 8 mai 1780, on changea le nom du sanctuaire en chapelle de la Sainte Croix. Cette relique, est aujourd'hui vénérée dans l'église parociale. Les statues du groupe du calvaire, qui se trouvent à l'intérieur de la chapelle, font partie des trésors les plus importants de notre patrimoine culturel. Elles représentent le Christ en croix, entouré des deux larous. Les statues sont de style gothique tardif, et de grandeur nature. Elles sont taillées dans du bois de tilleul. En bas dans la ville, près de la statue de Saint-Jean-Népomucène, débute un chemin de croix, qui date du XVIIIe siècle, et qui monte vers la chapelle. La statue baroque de Saint-Jean, provient des mains de Jean-Georges Choultus de Bastogne, maître menuisier de l'ancien duché de Luxembourg, mort en 1754. Pour accéder à la chapelle et son cimetière, on emprunte une petite allée de tilleul. En automne 1782, M. Nicolas Mertens planta quatre tilleuls. L'allée a cependant été plantée plus tard en 1840. Aujourd'hui cette allée est classée Monument National, et ce depuis le 8 août 1955. Une autre légende un peu macabre, est intitulée « Le mariage ». Cette légende dit que tout juste après la construction de la chapelle en 1767, le prêtre d'Eschdorf a été arraché de son lit lors d'une nuit de tempête par des chevaliers masqués, lesquels l'ont emmené à la leur capelle. Devant l'hôtel était agenouillé un couple, et le prêtre a été forcé de les marier. Il s'agissait de Henri de Brunville et Marguerite de Ronsard. La mariée était blanche de peur, et ce n'est qu'après la cérémonie que le prêtre a remarqué un cercueil vide au fond de l'église. Après signature des papiers, le prêtre a été relâché, et il n'était pas encore à mi-chemin du retour, qu'il a entendu un cri macabre. La jeune mariée aurait suivant la légende, été poignardée et enterrée près de la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada